Vous êtes sûres que vous êtes prêtes pour voir ce qui va se passer ? Parce que je suis vraiment pas sûre que vous l'êtes en fait. Bon j'y vais quand même. Aïe ? Hum ? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo blabla vlog parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie et ces choses là dans ma vie ont fait que ça a eu un impact quand même assez important sur cette chaîne et je me devais quand même de vous faire cette vidéo parce que je sais que bonne majeure partie d'entre vous ne me suivent pas forcément sur les réseaux sociaux et donc je vous invite vivement à aller voir la barre d'infos pour voir les liens et voilà, je suis de plus en plus active sur Twitter, très active sur Instagram, ma page Facebook arrive très bientôt, je vous le promets, voilà. Mais donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur ma vie personnelle, sur les nouveautés sur cette chaîne, voilà, des exclusivités, tout ça, allez voir les réseaux sociaux, voilà. Donc aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est quand même assez flagrant et sûrement à la moins intéressante de toute la vidéo et je vais essayer de ne pas trop m'éterniser là-dessus, je me suis coupé les cheveux. Voilà. En fait pour faire court, voire plus simple, j'en avais vraiment marre des cheveux longs, j'en avais marre d'avoir cette masse capillaire super longue qui m'arrivait presque plus de la moitié du dos en fait et je me suis dit qu'également pour cette dernière année de fac, il fallait changer de tête et j'avais que la solution des cheveux courts en quelque sorte et je suis plutôt contente du résultat donc admirée par moi-même, c'est un carré plongeant mais pas si plongeant que ça et puis bah je suis plutôt contente du résultat, ouais. Alors j'ai quand même envie de vous raconter comment la coiffeuse a vu l'état de mes cheveux. En fait ce qui s'est passé c'est que quand elle a vu mes cheveux longs, elle s'est limite tapé un scandale du genre « Oh mon dieu c'est des cheveux longs, je peux pas couper ça s'il vous plaît, vous voulez pas juste que je coupe les fonds s'il vous plaît ? » Les cheveux longs c'est trop beau, c'est ma vie presque quoi ! Et moi j'étais là en mode « Non mais allez-y, même si vous vous loupez, c'est pas si grave que ça, moi j'ai les cheveux qui poussent très vite donc ça repousse, c'est pas grave, ça se retravaille, donc allez-y, faites-vous plaisir, coupez tout, allez-y ! » Et donc voilà, non je rigole absolument pas, c'est ma mère qui a voulu garder cette touffe de cheveux donc il y a environ 20 cm de cheveux. Je rigole pas, j'ai vraiment mesuré, il y en a vraiment 20 cm et honnêtement je ne sais pas quoi en faire de cette touffe de cheveux parce que ça m'étonnerait que les associations qui font des perruques pour les personnes malades acceptent cette touffe de cheveux parce que mes cheveux sont colorés de chez colorés de chez colorés même si j'ai essayé d'en prendre le plus soin possible, je pense pas qu'ils accepteront cette touffe colorée. Donc je sais pas comment faire de ce truc. Unicorn Essence ! Bref, arrêtons avec mes cheveux, c'est vraiment pas le truc le plus intéressant. Je voulais vous parler principalement de la chose qui vous intéressait le plus depuis ces derniers jours en fait, donc à savoir ma rentrée, la reprise des cours, voilà. J'ai repris donc les cours officiellement le 12 septembre, ouais. Et autant vous dire que depuis ce lundi-là, je ne dors quasiment plus. Mon lit me manque, putain ! En fait, pour tout vous expliquer, j'ai un emploi du temps mine de rien qui est quand même assez cool en fait ! En fait, l'emploi du temps que j'ai c'est probablement le plus cool que j'ai jamais eu depuis le début de ma scolarité. Vraiment, c'est genre je fais tous les jours 8h30, 16h15 ou 8h30, 13h30. Là, vous êtes en train de me demander est-ce que t'es sûre que t'es en 3ème année de fac, vraiment ? Et donc, parlant de 3ème année de licence LEA anglais et allemand, au niveau des cours, c'est quasiment la même chose que mes 3 années de fac, vraiment, et non 2 parce que j'ai redoublé, pour ça, c'est ceux qui ne le savaient pas. Clairement, je pense que cette année, je vais beaucoup charbonner, mais mine de rien, il y a des matières qui sont vachement cool. Je prends vraiment mon pied presque, tellement c'est juste trop bien. à savoir, j'ai beaucoup plus de matières de traduction qui sont, en fait, la traduction audiovisuelle, la traduction orale et j'ai également de la correction phonétique. Donc, qu'est-ce que tout ça, vous allez me demander ? Donc, la traduction audiovisuelle, c'est tout simplement, on vous donne un extrait de film, on vous donne le script et vous traduisez ce script et vous en faites des sous-titres pour ce film-là. Et donc, si ça vous intéresse de faire des sous-titres pour des séries TV, des films, tout ça, ça peut éventuellement vous intéresser. Ensuite, en ce qui concerne la traduction orale, c'est en gros, vous voyez le délire des journaux TV quand ils invitent des célébrités étrangères ? Eh bien, vous avez souvent cette personne qui traduit simultanément par-dessus la voix de l'artiste en question. C'est un peu ça le délire, en fait, on nous donne, par exemple, un extrait de radio et on traduit simultanément ce qu'il raconte et c'est super intéressant, ouais. La correction phonétique, je vais faire court, vraiment, j'ai pas envie de vous saouler avec mes cours, voilà. C'est tout simplement, voilà, comment prononcer correctement certaines voyelles, certaines consonnes, les diphtongues, tout ça et c'est super intéressant. T'as l'air un petit peu idiot quand tu fais A-O-R-E-L-E mais c'est super intéressant et super pratique si tu veux améliorer ta prononciation parce que moi, c'est un petit peu mon point faible. D'ailleurs, aujourd'hui, je reviens de mon cours de correction phonétique allemande. J'étais incapable de balancer une phrase correctement à savoir si je me trompe pas, enfin, si je me souviens bien, euh... Diguechprorne, chprar... Non, mais tout ça pour dire que tout se passe très très bien, voilà, je suis avec mes copines, mes copains, tout ça et mine de rien, je commence un petit peu à regretter sur ce que j'ai dit sur cette licence, donc à savoir, je disais que A-O-R-E-L-A, ça servait à rien, c'était de la merde, tout ça mais je me rends compte qu'il y a quand même des matières très intéressantes qui font que cette licence vaut le coup, vraiment, même si niveau débouché, il n'y a pas grand chose, mais je prends ça comme un bagage comme quoi je m'améliore au niveau des langues et puis, voilà. Donc en fait, la reprise de mes études m'a un petit peu montré, prouvé, enfin, vous choisissez le verbe que vous voulez, bah en fait, ça m'a montré, prouvé que je ne suis plus en mesure de faire deux vidéos par semaine, en fait. C'est pas que je vous abandonne, c'est que dans la vie, il y a des priorités et moi, ma priorité, c'est principalement finir mes études et je pense que c'est aussi le cas pour vous, voilà, vous avez des choses plus importantes que d'autres. Je sais que j'adore YouTube, que je veux continuer là-dedans, mais, voilà, je ne suis pas comme toutes ces filles qui gagnent leur vie grâce à YouTube, qui ont carrément tout leur temps libre pour faire des vidéos. Moi, j'ai mes études et je veux continuer mes études, donc, voilà, voilà. Donc, j'aimerais savoir quel jour vous voulez que je poste mes vidéos, donc à savoir, soit le mercredi à 16h ou soit le samedi à midi. C'est comme vous voulez parce que c'est aussi votre chaîne que ma chaîne, en fait. Donc, dites-le-moi dans les commentaires vers le jour et l'heure que vous voulez, je prendrai en note et je fonctionnerai par rapport à vos propositions. Donc, je suis vraiment désolée pour cette décision un petit peu prise à la dernière minute, mais je pense que vous l'avez sûrement vu dû au fail de la semaine dernière, donc à savoir, la vidéo que vous avez vue ce mercredi était censée être postée ce samedi, donc la vidéo en question Playing with a Power of Makeup. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de choses, en fait, j'ai eu des problèmes personnels, mais j'ai eu aussi... En fait, pour vous expliquer ce fake, tout simplement, c'est en gros, j'ai eu une semaine super overbookée, donc à savoir, j'avais ma pré-rentrée, j'avais l'anniversaire de mon petit ami et éventuellement des problèmes personnels que je ne divulguerai pas. Et tout ça fait que ça a été assez chaotique de pouvoir trouver du temps pour filmer la vidéo, monter la vidéo et planifier la vidéo en même temps et c'était super compliqué. En plus, je n'avais plus de réseau chez moi, à croire que vraiment, cette semaine, j'étais vraiment malchanceuse, clairement, donc tout ça pour vous dire que ça, ça m'a montré que je n'étais pas en mesure de faire des vidéos régulièrement comme l'année dernière, j'ai envie de vous dire presque, mais bon voilà, c'est des décisions à prendre dans la vie et j'ai pris ma décision, donc voilà, j'aimerais bien poster le samedi à midi, mais si vous préférez le mercredi à 16h, dites-moi également dans les commentaires, je prends tout en note et donc je pense que je vous ai tout dit sur ce point-là. Ouais, et vu qu'on est en train de parler de YouTube, justement, si vous me suivez depuis mes quasi-débuts, vous savez que le mois d'octobre, je le consacre uniquement aux vidéos d'Halloween, donc à savoir des maquillages qui font peur, des maquillages à effet spéciaux, des déguisements, tout ça, donc si vous avez des idées de trucs d'Halloween, parce que clairement, je suis un petit peu en mode panne sèche pour Halloween cette année, mine de rien, dites-moi tout dans les commentaires, je prends tout en note et si j'arrive à trouver du temps à dormir un petit peu pour reprendre un peu des forces et trouver du temps pour pouvoir filmer cette vidéo et la monter et la planifier, je ferai tout ça en temps et en heure si c'est possible, ouais, et je voulais finir cette vidéo sur quelque chose qui va sûrement intéresser les aliens, donc là, je parle exclusivement aux aliens, donc si vous n'aimez pas Tokyo Hotel, vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo, voilà, donc si vous le savez peut-être ou non, je pense que vous vivez dans une grotte, clairement, Tokyo Hotel a donc annoncé le jour de l'anniversaire des jumeaux, donc le 1er septembre, qu'une nouvelle tournée allait voir le jour, donc à savoir The Dream Machine World Tour 2017, autant vous dire que ma réaction c'était juste en gros, je mangeais un McDo avec mon frère et j'avais du McFlurry débordant dans ma bouche en train de bugger sur l'annonce en fait, c'était assez rigolo, ouais, et donc bonne majeure partie d'entre vous m'ont demandé si je comptais y aller et je dirais que probablement, ouais, en fait pour vous expliquer le truc, c'est que j'aimerais vraiment retourner à un concert Tokyo Hotel, c'est juste en fait ça fait plus de 6 ans que j'attends un concert, clairement, donc ça commence à faire très long et j'ai envie de voir comment ils ont évolué depuis 2010 quand même, j'ai envie d'écouter l'un de mes chansons, j'ai envie de les rencontrer en vrai, donc c'est juste, c'est, voilà quoi, ça fait très longtemps que j'attends ça et puis bah, voilà. et donc en fait pour vous expliquer la chose jusqu'à maintenant c'est mon papa qui a acheté mes places, c'est mon papa qui m'a amené à tous mes concerts, c'est mon papa qui a dû endurer une heure et demie voire deux heures de concerts, voir sa fille chialer comme pas possible, voir un groupe qu'il n'aimait pas forcément et il a fait ça trois fois et j'ai pas envie de lui infliger ça une quatrième fois, je pense que je suis assez grande pour y aller toute seule, pour aller à la fosse toute seule parce que jusqu'à maintenant également j'étais au grain d'un donc voilà, j'ai envie également de me payer à un paille VIP et j'ai pas envie d'infliger à mon père une somme astronomique donc voilà, j'ai juste envie de faire les choses comme une grande, comme il faut et c'est vrai que ces derniers temps c'est pas trop c'est pas trop voilà, c'est pas trop ça niveau budget en fait et donc j'ai pas envie encore d'infliger à mon père une somme astronomique et l'obligation de m'accompagner donc ça c'est compliqué ouais, j'aimerais vraiment y aller mais il faudrait que j'en parle avec mes parents pour savoir s'ils sont ok si je peux y aller toute seule et après le niveau argent je verrai et c'est pour ça que je prie pour avoir mon job étudiant voilà donc également pour celles et ceux qui vont me le demander puisqu'ils viennent justement de balancer les dates comme ça il y a deux dates en France si je ne me trompe pas je vais quand même prendre mon portable au cas où vous vérifiez parce que j'ai peur de me tromper quand même il y a donc deux dates en France donc à savoir j'ai perdu les dates merde le 21 mars à Paris et le 22 mars à Lyon donc logiquement j'irai à la suite Paris donc apparemment c'est à l'Olapia je suis déjà allée à l'Olapia il y a très longtemps de ça donc ça a dû changer depuis le temps je pense et puis apparemment j'ai aussi vu les prix ça serait un petit peu moins cher que FIA mais après je n'ose pas imaginer les prix des packs VIP donc Rennes est encore sûr donc on verra bien si mon budget peut me le permettre voilà et donc je pense que je vous ai tout dit sur mavie.com en quelque sorte j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé également vos idées pour les vidéos d'Halloween et le jour où je posterai la vidéo également j'espère également que votre rentrée s'est bien passée que vous tenez le coup et que vous vous amusez clairement voilà même si c'est les coups il faut quand même trouver du temps pour s'amuser en quelque sorte et donc voilà je pense que j'ai tout dit je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo Bye